Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de C'est qui qui commence ? Aujourd'hui on va faire une partie de Andorre, c'est-à-dire qu'on va commencer la campagne du jeu, en commençant par le tout début, avec la toute première partie, qui est la partie d'introduction. Andorre c'est un jeu un peu spécial qui nous explique comment on joue au jeu en jouant. C'est-à-dire qu'il y a un petit tutoriel qui nous explique comment ça se passe au fur et à mesure des parties. Donc là nous avons mis en place le plateau, qui représente le pays d'Andorre, là où tout le monde va pour s'acheter du pastis à pas cher, et puis des clopes aussi. Et donc voilà à peu près le plateau, il est très grand, si vous voyez, je mets ma main, on a à peu près une idée de la grandeur du plateau. Donc voilà, ici on a mis en place tout ce qu'il fallait pour la première partie. On va faire une partie à deux joueurs, et avec trois personnages. Donc on a choisi ici la sorcière, qui s'appelle Aira. Pasco, Pasco l'archer. Il faut savoir qu'ici on est sur un jeu allemand, qui a été fait par Michael Manzel. C'est un illustrateur qui a fait beaucoup d'illustrations pour les jeux allemands chez Cosmos. Et là il s'est lancé dans le jeu lui-même pour ses enfants, il a décidé de faire un petit jeu. Et de fil en aiguille il s'est retrouvé à faire Andorre, qui a été un gros carton que tout le monde s'arrache. Et donc cet homme a un petit humour particulier, et il a décidé d'appeler l'archer du bois de la vigilance Pasco. Un très joli nom. Et ensuite on a ici le guerrier, qui s'appelle Thorne, et qui lui est un guerrier des plaines d'Andorre. Donc voilà, nous avons chacun notre petite fiche de personnages. On peut faire un petit tour vite fait, on voit ici son rang, sa capacité spéciale. Donc le guerrier lui, il gagne cinq points de volonté au lieu de trois. Ici on a la force du personnage, au début on commence à un. Et ici les points de volonté. Les points de volonté c'est équivalent au point de vie. Et ce qu'on voit ici c'est que les héros ne meurent jamais, quand ils tombent à zéro point de volonté, hop, ils remontent automatiquement à trois. Voilà, les fiches de personnages sont sympas, elles sont en carton solide. Le plateau est ma foi bien joli. On a carrément, je trouve, une carte d'état-major. Et au fur et à mesure du jeu, on va voir les troupes ennemies qui vont se répandre sur les différentes cases du plateau. Et nous, avec nos troupes à nous, on va devoir aller les combattre et faire tout ce qu'il faut. Et ici on a donc les personnages du jeu. C'est des petits profils en carton, avec un petit socle. Ma foi, les dessins ne sont pas moches. Moi j'aime bien. Et donc on n'a pas de figurines, mais par contre on a une pléthore de petits profils comme ça. Là on a tous les ennemis du jeu. Ici on a le gros dragon qui viendra nous voir un de ses jours pendant une de nos aventures. Un petit tour du matériel encore. On a ici les dés spéciaux pour les ennemis. Les dés de nos personnages. Chaque personnage a une attaque spéciale. Ici on a les bleus pour le guerrier. Les verts pour l'archer. Et la sorcière qui a un seul dé. Mais sa particularité à elle, c'est que quand elle lance un dé, elle peut changer la face du dé et choisir le résultat qu'elle veut en retournant le dé. Donc c'est un truc plutôt pas mal. Ici on a les pièces d'or qui vont nous servir. Le magasin là-bas, avec tous les éléments qu'on va pouvoir mettre sur nos personnages. Et voilà. Donc là on a fait la mise en place du début. Donc on voit qu'ici il y a des grosses tuiles qui nous expliquent toutes les mécaniques du jeu. Et il n'y a plus qu'à se laisser porter. C'est-à-dire que là, ici on a la piste du narrateur. Au fur et à mesure que ce pion va monter sur la piste du narrateur ici, on va avoir des événements qui vont nous arriver pendant les aventures. Voilà. Et ici on a donc les cartes de légende. Et c'est elles qui vont nous dicter la marche à suivre pour jouer. Donc la première chose à faire, c'est de commencer en lisant la première carte aventure. Donc on voit qu'elle s'appelle Andorre, légende 1, l'arrivée des héros, jeu d'introduction. On la retourne et il n'y a plus qu'à lire ce qu'elle nous dit. Alors je commence. Les héros du roi, les éclaireurs du roi n'en croyaient pas leurs yeux. Le prince Toral était enfin de retour et amenait avec lui les héros les plus courageux de tout Andorre. Dans cette première partie du jeu d'introduction, les héros doivent accomplir 4 missions avant que la véritable aventure ne commence. Les missions sont les suivantes. Au moins un héros doit retourner un jeton brouillard. Les jetons brouillards, ils sont ici. C'est les 3 qui couvoient là-haut. Ensuite, un héros doit vider un puits. Le puits, il est ici, sur la case 5, à côté du château. Ensuite, enfin un héros doit entrer dans le château. Voilà. Toutes les missions doivent être remplies pour terminer son mouvement sur les cases correspondantes. Le héros au rang le plus bas, voire les fiches de héros, commence et pose sa pierre du temps sur le coq de la case levée du soleil pour indiquer qu'il commence la première journée. Donc, le premier héros, c'est celui qui a le rang le plus bas. Donc, c'est le guerrier qui, voilà, ici c'est la case du temps. Donc, on a mis le pion bleu sur le coq. Et maintenant, il nous suffit d'aller prendre la deuxième fiche de légende et de lire la suite. On ne peut pas s'arrêter sur le fleuve. Le fleuve, on le voit ici. Voilà. Jusqu'à la mer, là-haut. Avec des ponts. Et ici, la source. Alors, on ne peut pas commencer sur le fleuve. Et il ne peut être traversé qu'en utilisant un pont. Les ponts ne sont pas considérés comme des cases et ne sont donc pas comptés lors du déplacement. Chaque héros a seulement 7 heures à sa disposition. C'est pourquoi vous devez discuter avec les autres héros pour savoir quelles missions chacun doit accomplir. La première partie du jeu d'introduction se termine lorsque un héros termine son déplacement sur le château. Casse zéro. Là-haut. Ou si tous les héros ont dépensé leurs 7 heures de la piste du temps. Si toutes les missions ont été remplies, vous avez réussi la première partie du jeu d'introduction. Veuillez maintenant poursuivre la lecture du point 4 de la page 2 du livret de règles d'introduction. Le livret de règles d'introduction, il est ici. C'est un petit livret, un petit gros livret de 4 pages dans lequel on nous explique vite fait qu'on est arrivé à Andorre, qu'avant la première partie, il faut détacher tous les éléments, de ceci, cela, chaque héros, chaque personnage un héros. On a ici la présentation du plateau tel qu'on l'a fait. Voilà, une explication de la fiche du personnage, le tour d'un joueur, les 7 heures, mais ça on va tout vous dire en jouant. Et ici, le point 4 il est ici. Donc on le lira après. Et après on continuera par la deuxième partie de la première légende où ça va se compliquer un petit peu. Voilà, donc ici on a la piste du temps, les 7 heures dont il nous parlait. Il faut savoir que chaque déplacement sur une case nous coûte une heure de temps. Donc il va falloir gérer nos actions pour réussir à faire tout ce qu'on nous demande dans les 7 heures qu'on a à disposition. Donc voilà. Donc si on reprend la fiche numéro 1, on se rend compte qu'il nous faut donc avoir un héros qui retourne un jeton brouillard, un héros doit aller chez un marchand, et un héros doit vider un puits. Et enfin, il faut qu'il y en ait un qui se retrouve au château. Donc le premier joueur, c'est le guerrier. Il est ici. Les cases de départ ont été déterminées par les règles. Donc on a la sorcière qui a commencé là-haut sur le 9. L'archer du bois vigilant qui est ici. Le bois, on le voit là avec un gros, un bel arbre ici. Il est dans le bois, à la 53. Et le guerrier des plaines, il est là. Donc c'est à lui de commencer. Et comme on voit, lui, il est assez proche du marchand, du trésor et du puits là-bas. Donc je pense que la première chose à faire, c'est d'aller chez le marchand. Mais attends, on n'a pas distribué les pièces d'or ? Il n'y a pas de pièces d'or au début. On est les mains dans les poches pour commencer. Oui, il faut savoir que le deuxième joueur est Karine, ici présent, Madame C. Et donc elle, elle va contrôler la sorcière. Moi, je vais contrôler le guerrier. Et puis on va se partager l'archer. On va discuter, savoir ce qu'il fait. Donc je vais commencer tranquillement en allant chez le marchand. Donc je vais me déplacer de 1, 2, 3 cases. Et j'arrive chez le marchand. Donc ici, je compte 3 heures qui m'ont compté pour aller chez le marchand. 1, 2, 3. Et je vais prendre la tuile du marchand qui me dit marchand. Si un héros termine son déplacement sur une case avec le symbole marchand, il peut acheter des points de force pour 2 pièces d'or chacun. C'est au tour du héros suivant de jouer. Donc là, je n'ai pas pris l'or. Ce n'est pas bon. Donc je vais laisser ça chez le marchand pour l'instant. Et je vais aller chercher de l'or à mon prochain tour. Parce qu'il faut du pognon pour récolter des points de force. Ensuite, c'est à toi de jouer. Donc comme mission, on a d'aller retourner un pion brouillard. Ah non, toi tu vas là. Ça, ce n'est pas une case là où tu as été là. Là ? Non, ce n'est pas une case. Ah bon ? Ouais. Donc le mieux, c'est que tu ailles au brouillard et au château. Ce serait le plus simple. 1, 2. Donc, il faut avancer de 2 ici, sur le truc du temps là. Les heures de la journée. Et donc tu tombes sur un pion brouillard. Si un héros termine son déplacement sur un jeton brouillard, il doit le retourner aussitôt pour suivre les consignes au verso. Brouillard. Vous gagnez un point de force. La tuile est retirée du jeu. C'est au tour du héros suivant de jouer. Donc là, tu as gagné un point de force. Donc, hop, on ajoute 1 à la force. Ensuite, c'est au tour de l'archer. Bon, ben l'archer, lui, il n'a pas grand chose à faire, si ce n'est d'aller au château, je pense. Donc on va le faire marcher tranquillement jusqu'au château. Puisque c'est une des missions qu'il y a à accomplir. Donc allons-y. 1. 2. Oh, il peut... On peut retourner un brouillard. Oui. Allez. 3, il s'arrête au brouillard. Il le retourne et il y a marqué. Vous gagnez une pièce d'or. La tuile est retirée du jeu. C'est au héros suivant de jouer. Donc il a gagné une pièce d'or. Et on l'avance de 2 sur le temps là-haut. Donc maintenant, c'est au tour du guerrier. 3 cases, il l'a fait ? Ah oui ? Il était là. 1, 2, 3. Ouais. Donc maintenant, c'est au guerrier. Le guerrier, il s'est rendu compte que chez le marchand, il faut du pognon pour acheter des choses. Donc il va faire 1. Et il se retrouvait sur la case trésor. Et ici, il y a marqué trésor. Si un héros termine son déplacement sur cette case, il reçoit 2 pièces d'or de la réserve. La tuile est retirée du jeu. C'est au tour du héros suivant de jouer. Donc voilà, j'ai récupéré mes 2 pièces d'or. Et t'as fait 1 ? Et j'ai fait 1, ouais. Ici, on a l'emplacement pour mettre la thune. Pasco a eu 1. Et toi, tu te promènes et t'as eu 1 point de force. Donc là, c'est à ton tour de jouer. Alors ça, tu vas au château. Je vais au puits. Tu vas au puits, ouais. Il faut faire le puits, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Fais attention parce que t'as qu'une journée pour faire tout ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc tu pourras pas aller au château, du coup. Et donc le puits, il nous dit. Puis, si un héros termine son déplacement sur un puits, il gagne aussitôt 3 points de volonté. Retournez cette tuile. Et suivez les consignes au verso. Donc là, tu gagnes 3 points de volonté. On retourne la tuile. Le puits est désormais vide. C'est le tour. C'est au tour du héros suivant de jouer. Voilà. Donc le héros suivant, c'est qui ? C'est Pasco. Pasco, il va faire le dernier brouillard, on dit. Allez. Il avance de 1. Et il va sur la dernière tuile brouillard. Donc ceci, cela. On l'a déjà lu. Et lui, il gagne. Brouillard, vous gagnez 2 points de volonté. La tuile est retirée du jeu. C'est au héros suivant de jouer. Donc c'est de volonté. Ouais. On l'avance de 2. Et donc, moi je suis le guerrier. Je vais retourner chez le marchand du coup. Pour 1, je vais chez le marchand. Et pour mes 2 ors, je vais acheter de la force, des points de force. Alors combien on en gagne ? Le marchand, il peut acheter des points de force pour 2 pièces d'or chacun. Donc pour 2 pièces d'or, je vais acheter un point de force. Voilà. Donc là, on a vu un peu les mécaniques de déplacement et de ce qui se passe quand on arrive sur une case. Et donc, il nous reste une dernière chose à faire, c'est de se rendre au château. Donc on voit que là, la sorcière, elle a fini. Et on voit là-haut qu'à la 7ème heure, hop, il y a retour au début. Donc elle, elle ne peut plus jouer pour ce tour-ci tant que les deux autres n'ont pas fini leur journée d'aventure. Donc là, elle passe son tour du coup. Et il reste, c'est Pasco qui joue en 2ème. Donc Pasco, pour 2, 1, 2, il va aller au château. Voilà, ça fait 1, 2. Et moi, je vais aller récupérer l'or qui reste là, en chemin. Comme ça, on aura récupéré toutes les tuiles. 1, 2. Trésor. Si un héros termine son déplacement sur cette case, il reçoit une pièce d'or de la réserve. La tuile est retirée du jeu. C'est au tour du joueur suivant. Donc j'ai gagné ma pièce d'or, qu'on voit ici. Le joueur suivant, c'est... Si on veut, on ne fait rien. On n'est pas obligé de... On peut retourner directement au lever du soleil quand on a fini notre journée. Donc là, apparemment, si on reprend la carte, on se rend compte qu'on a tout fait. On a retourné un jeton brouillard. On a été chez le marchand. On a vidé le puits. Et enfin, un héros est entré au château. Donc moi, ce que je vais faire, c'est qu'avec mon bonhomme, là, mon guerrier, Thorne, je vais aller au château, comme ça, finir la journée au château. Non, tu es... Non, le guerrier, il est là. Oui, mais tu étais là. Tu n'as pas avancé. Tu as fait deux. Tu n'as pas avancé. Ah, je n'ai pas avancé, pardon. Ah ben, ça y est, j'ai fini ma journée. Donc lui, il revient. Et lui, on dit que Pasco, il est arrivé au château, tranquille. Il a fini sa journée. Donc on a fini la première carte d'aventure. Alors, si toutes les missions ont été remplies, vous avez réussi la première partie du jeu d'introduction. Veuillez maintenant poursuivre la lecture au quatrième point de la page 2 du livret de règles d'introduction. Donc allons-y. Nous reprenons le livret de règles. Le point 4 est ici. Et il nous dit Félicitations ! Vous avez réussi la première partie du jeu d'introduction. Les héros sont arrivés. Et vous connaissez maintenant les règles les plus importantes. Vous conservez pour cette deuxième partie toutes vos pièces d'or, vos points de volonté et vos points de force. Voilà. Donc là, on s'est pris un peu de force chacun, un peu d'or. Et on va continuer nos aventures avec la carte légende B1. L'arrivée des héros. Donc il y a une petite mise en place à faire avant de commencer. Donc elle est expliquée ici. Je vais couper. Et on va mettre tout ça en place et continuer donc nos aventures. A tout de suite. Je viens de mettre tout ça en place. C'est parti.